Et yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de commencer à parler de l'épisode 76 de Dragon Ball Super pour laquelle je fais cette vidéo je vous invite tout simplement à aller regarder mon let's play sur Resident Evil 7 qui a démarré hier à 18h et en toute logique il devrait avoir une vidéo tous les jours à 18h, s'il y a un jour où il n'y a pas une vidéo à 18h c'est qu'il y a eu un imprévu mais tout devrait bien se passer donc voilà pour ceux qui sont intéressés par le jeu et qui ont envie de découvrir un peu mes frissons etc sur ce jeu allez-y voilà allez vas-y clique il y a l'affiche par là voilà allez à de suite donc dans cet épisode on retrouve encore 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 de la nostalgie la semaine dernière justement où je disais que j'avais envie de voir Raditz je l'ai vu bon voilà un petit peu mais voilà c'est vrai que ça faisait plaisir de le retrouver c'était cool c'était cool ou moi franchement c'était cool mais trop court trop court voilà ils auraient pu vraiment appuyer un peu tous ces méchants et les entendre parler j'aurais voulu les entendre parler ou même que cette forêt de l'horreur ou je ne sais quoi qui fasse en sorte que genre même que ça soit leur imagination que les ennemis parlent en fait en disant ouais je vais me venger Goku ou quoi même s'il est mal à la monde maintenant c'est un espèce de dieu chelou non c'était cool ouais c'était de la nostalgie on regarde pas ma coupe de cheveux j'avais pas envie de me coiffer me fait pas chier et du coup voilà franchement j'ai trouvé de la nostalgie c'était cool on avait un Krilin qui était vraiment désespéré qui était vraiment à bout avec un Goku qui essaye de le soutenir un maximum bon en soi ça n'a pas vraiment sa vie parce que c'est plus Krilin de lui même qui a réussi en fait à affronter en quelque sorte ses peurs pour vaincre ses ennemis et j'ai trouvé ça cool dans le sens que en fait ça nous donne la raison pour laquelle Krilin va pouvoir participer au futur tournoi et qu'il aura la niaque tout simplement parce que c'est vrai que dans le trailer tout le monde a vu on voit un petit passage avec Krilin qui lance un Kenzan qui a l'air vraiment dévastateur même si Krilin n'est pas forcément fort c'est juste qu'on voit qu'il qu'il a la haine les cheveux coupés enfin rasés etc c'était vraiment cool de retrouver ce Krilin tu vois non franchement c'est cool et je pense que ça nous donne peut-être un petit un petit a priori de ce qui pourrait se passer en fait avec Gohan dans le sens que bref on va en parler rapidement parce que l'épisode en soi on va plus parler de la preview parce que l'épisode en soi de l'épisode 76 voilà mis à part la nostalgie on voit que comment Krilin a réussi à retrouver un peu sa niaque qu'il avait avant envie de se battre même si ça avait toujours été quelqu'un qui était un peu peureux ça reste quand même un très bon combattant de base un terrien un très bon combattant terrien donc c'est pas à négliger il est pas négligeable ce personnage donc ouais c'était cool franchement voilà c'était cool j'ai pas d'autres mots c'était cool voilà dis moi ce que toi t'en as pensé de cet épisode c'était c'était bien il jouait avec les émotions entre sa femme sa fille etc c'est il y arrive pour même des épisodes fidèles de nous faire ressentir une petite émotion sympathique dans notre petit coeur tu vois c'était c'était cool mais bref on va parler de l'après-view 77 cet épisode qu'on attend tous le démarrage du nouvel arc et c'est vrai que ouais moi je pense qu'ils vont ça peut nous donner un petit a priori de ce qui s'est passé dans l'épisode 76 vis-à-vis de Gohan c'est à dire que là on a vu en quelque sorte pourquoi Krilin va rentrer dans le tournoi et qu'ils retrouvent sa niaque de combattant etc est-ce que mais là vu que c'est que Krilin que c'est c'est pas un personnage de ouf en vrai maintenant dans la série comme on a vu comment ça a évolué et donc ils ont profité pour remettre un peu son pas son entraînement mais plus son son retour tu vois son dans un épisode filler c'était pas forcément personne c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans un épisode filler mais Gohan qui est très important enfin je pense pour la plupart d'entre nous lui mérite clairement un épisode qui n'est pas filler un épisode vraiment qui fait partie de l'histoire qu'on pourra peut-être retrouver dans le manga justement et est-ce que on n'aurait pas genre deux ou trois épisodes sur Gohan j'espère parce que si nous font juste un coup de ouais je pars dans la salle d'esprit du temps ça dure cinq minutes et voilà je reviens je suis en ouf non comme ils avaient fait un peu avec Vegeta contre Black je suis pas trop fan de ça moi je suis pas trop fan de ça mais s'ils pouvaient faire au moins deux épisodes si bien sûr si Gohan revient si vraiment un Gohan revient parce qu'après si Gohan il vient dans le tournoi parce que bah il peut au moins se transformer en Super Saiyan qu'il est suffisamment fort pour battre les premiers ennemis ouais bah ça sera bidon mais bon je pense qu'avec tout l'espèce de fan service qui sont en train de nous sortir avec la meuf qui ressemble à Broly avec tous les personnages qui peuvent ressembler à des films qui n'ont rien à voir avec les mangas et tout je pense que ils peuvent nous chier un bon Gohan quoi ce serait vraiment cool et dans ce cas là ouais au moins si ça vient être le cas qu'ils sortent au moins deux épisodes sur lui qu'il fasse au moins deux épisodes dans le sens que il va à la salle de l'esprit du temps genre qui va s'entraîner avec Piccolo et que Piccolo lui dit clairement qu'il ne peut rien faire par exemple et que du coup il dit mais pourquoi tu ne vas pas voir Wyss ou une corde comme ça et que Wyss du coup lui-même voit l'éveil que enfin le potentiel qu'il a en Gohan et il décide d'entraîner lui-même dans une salle qui peut ressembler à à la salle de l'esprit du temps enfin je sais pas mais il faudrait que Gohan revienne voilà ça me cache les couilles Gohan faut que tu reviennes mon pote donc à un moment donné voilà arrêtez de tourner en rond et faites le revenir voilà de toute façon j'ai appelé la Toei là et ils ont dit que c'est bon ils allaient m'écouter enfin parce qu'il y en avait marre voilà donc après dans cette prévue on voit pas forcément grand chose mais on apprend qu'en fait a priori ça serait plus Goku qui pousserait Zeno Sama a justement organisé le tournoi rapidement parce que bon il avait déjà prévu c'était Zeno qui avait lancé le truc quoi mais Zeno n'a pas l'air forcément pressé mais Goku a envie de se battre il n'a plus forcément d'ennemis et pour lui la seule manière de continuer dans son entraînement de continuer à se battre etc mais c'est le tournoi parce que voilà il n'y a pas de mission quoi donc il se fait chier c'est un peu Goku quoi et du coup à priori ce serait lui qui irait il va s'entraîner avec Whis et puis il demanderait à Whis de l'emmener vers Zeno pour justement dire à Zeno bouche toi le cul quoi tu vois c'est peut-être sympathique on a envie de faire un tournoi j'ai envie de me batailler des gens que je connais pas et du coup je pense que Zeno va accélérer la cadence voilà je pense que ça va être un délire comme ça donc j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont nous dire et en fait j'ai surtout hâte de voir la preview de cet épisode là voir est-ce que le lancement va être si rapide ça me fait un peu peur que ce soit trop rapide aussi mais est-ce qu'il va être si rapide ou est-ce que justement on va partir sur une phase d'entraînement mais vraiment une vraie phase d'entraînement genre sur quelques épisodes où on va voir tous nos personnages qui s'entraînent ça serait cool vraiment mais pas un truc tu vois à la cinq minutes tu vois des vrais entraînements de ouf un peu comme on avait vu l'épisode avec Whis, Vegeta et Goku quand Whis justement les entraînés qui portaient des trucs et tout c'était ça c'est des bonnes phases d'entraînement et je trouve que c'est sympa à voir et du coup qu'ils fassent ça avec quasiment tous les personnages là en quelque sorte on avait que l'une dans un épisode filler il est un peu réveillé bon qui s'entraîne voilà ça on s'en cale Tenshiyan pareil mais j'aimerais bien voir un bon entraînement voilà pour Gohan pour Piccolo pour pour Vegeta pour Goku ouais tous j'aimerais bien voir un bon entraînement pour chacun et qu'ils sont ben que Whis ils soient là parce que Whis est le seul pour les faire progresser pas Piccolo et Gohan parce qu'en soi ils ont, il y a Goku et Vegeta donc voilà eux ils peuvent les entraîner vu qu'ils sont carrément plus forts mais voilà c'est tout en fait c'est tout ce qu'il y avait à dire on va pas trop s'élancer dans le sens que l'art n'a pas encore commencé il commence la semaine prochaine j'ai vraiment trop hâte mais ouais dis moi ce que toi tu en penses dans les commentaires dis moi ce que tu as envie de revoir parce que c'est clair et net qu'ils vont nous faire de la nouveauté avec tous les nouveaux personnages etc et puis cette espèce de tournoi qui va peut-être pas être comme un vrai Butoh Kaita Kashi mais je pense qu'ils vont aussi faire de la nostalgie je pense qu'ils vont assembler les deux et je pense que ça peut vraiment être cool voilà j'aurais dit 50 000 fois le mot cool dans cette vidéo mais c'est pas grave parce que c'est cool voilà sur ce je vous dis see you soon oubliez pas de parler dans les commentaires vive la communication peace et c'est pas grave